Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Moustapha Haïda. Comment vas-tu ? Ça va, je dis bien, merci. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, nickel. Je voudrais que tu te présentes pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît. Moi, c'est Moustapha Haïda, j'ai 24 ans, je suis combattant professionnel de MMA, j'ai 9 combats professionnels, 8 victoires pour une défaite, et ça fait maintenant 10 ans que je pratique le MMA. Comment les sports de combat sont arrivés dans ta vie ? Franchement, par hasard, j'ai commencé le MMA par rapport à un de mes grands frères qui m'a ramené à la salle de boxe MMA et c'est venu par hasard, comme ça. Donc, tu as commencé directement par faire du MMA ? Tu ne viens pas d'une autre discipline ? Ouais, je viens direct, j'ai commencé direct au MMA. Il faut savoir que dès le début, les premiers entraînements, j'ai tout de suite accroché, mais plus par la partie physique, pas la partie sport de combat. Aujourd'hui, tu t'entraînes à Roubaix. Peux-tu nous parler de ta team ? Ouais, ben moi, je suis à la team Talbi, team AFC. C'est deux clubs. Les deux, c'est la même chose, sauf que c'est des créneaux différents. Et c'est un club où je me sens très bien parce que j'ai commencé là-bas. Et avec beaucoup de combattants pro, la plupart des combattants professionnels du Nord, ils sont chez nous et je suis bien entouré. Tu as commencé au 100% Fight, donc dans une très belle organisation en France. Ensuite, tu as allé chercher la ceinture des 61 kilos à l'Europe beatdown ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé par des combattants crasses parce que ce n'était pas encore légalisé. En 2017, j'ai effectué mon premier combat professionnel. Et ensuite, ouais, j'ai fini à l'Europe beatdown. Récemment, j'ai pris la ceinture des moins de 61 kilos. Une ceinture qui est prise par du beau monde. Je ne sais pas si tu as suivi, mais la plupart des personnes qui ont réussi à avoir cette ceinture, ils ont fini dans des bonnes orgas, comme on peut voir Farès Iam qui a fini à l'UFC. Benoît Saint-Denis n'a pas pris la ceinture, mais il est passé par l'Europe beatdown. Gaetano Pirello qui est à l'UFC. Peter Ligier qui a fait un combat au Bellator juste après. Pour en revenir à ton palmarès, tu as eu 8 victoires et 1 défaite. Comment cette défaite t'a impacté psychologiquement ? Sur le coup, elle m'a fait beaucoup de mal. Pas dans le sens où je voulais arrêter ou je n'avais pas confiance en moi, mais elle m'a fait beaucoup de mal parce que je ne me voyais pas du tout perdre. Et par la suite, ça m'a montré qu'en vrai, une défaite, ça ne peut te rendre que plus forte. Et je trouve qu'elle a été bénéfique pour moi pour la suite de ma carrière. Aujourd'hui, si tu te devais définir comme un style de combattant, ce serait lequel ? Un style de combattant, assez complet. Combattant et mémoire et complet. Parce que comme tu as pu voir au 100% fight, mes premiers combats, je gagnais que par soumission. Ensuite, j'ai commencé à mettre des chaos et chaos. Et je gagne à la décision aussi. Donc, dans toutes les disciplines, je me sens prêt et je me sens complet. L'année 2021, pour toi, elle a été vraiment très, très bénéfique ? Oui, j'ai fait une grosse fin d'année parce qu'en 4-5 mois, j'ai enchaîné 3 combats et 3 victoires, dont une pour le titre à l'EBD. Tu as annoncé clairement tes objectifs pour 2022. À quoi on peut s'attendre avec toi pour 2022 ? Moi, franchement, dans le MMO, c'est étape par étape. Là, mon prochain objectif, c'est d'être prêt pour le 20 mai et ramener la victoire. Le 20 mai, tu vas combattre à Ares ? Oui, Ares 6. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette organisation qui est actuellement, sans manquer de respect, aux autres organisations françaises ? Elle est en train de se mettre en place et elle est l'une des meilleures ? Oui, c'est clairement la meilleure organisation en France. J'ai pu y assister deux fois et franchement, c'est du gros, gros travail. Ils respectent beaucoup les combattants. C'est une grosse gosse sur gars. Et ça me fait vraiment plaisir d'assister à un événement comme ça et de participer. Donc, tu as beaucoup combattu en France ? Oui. Pour toi, combattre en France avec ton public, les gens qui te soutiennent, tu n'as pas la pression ? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas de pression en plus. C'est même un peu une force parce que quand je combats chez moi, j'ai ma famille, je n'ai pas envie de les décevoir, j'ai mes amis. Donc, ça me ramène une force en plus. Tu es encadré en style de management par la BTT ? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta carrière justement d'être encadré par Guillaume Pelletier ? Ça m'apporte beaucoup de choses. Il faut savoir que Guillaume Pelletier est vraiment à l'écoute de ses combattants. On arrive souvent à s'organiser pour des combats. Il y a des choses que je voulais peut-être faire et que ce n'était pas une bonne idée qui me disaient « Non, il ne faut pas faire ça ». Et pareil, à l'inverse, des choses que je ne voulais pas faire qui me disaient « Ouais, fais ». Et ça se terminait bien. Franchement, être encadré par Guillaume, c'est vraiment professionnel. Est-ce que tu as pu recevoir de conseils de d'autres combattants tels que Fariziam, ou Benoît, ou Amina Youb ? Ouais, voilà. Il y a un combattant que j'ai reçu beaucoup de conseils. Franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un frère, Amina Youb. Depuis que je l'ai rencontré en Bulgarie, franchement, on n'arrête pas de se parler sur les réseaux. Et à chaque fois que je combats, il prend de mes nouvelles. À chaque fois que je combats, il prend de mes nouvelles. Et il me donne quelques conseils. Et franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir des conseils d'un grand combattant comme ça. Pour tes objectifs sur le long terme, c'est impossible pour moi de ne pas te parler de ce que tu rêves d'aller à l'UFC, le Bellator, de grosses organisations. Je pense que l'UFC, c'est un rêve que tout combattant a en tête. Après, je n'ai pas d'organisation particulière où je veux. Moi, ce que je veux, c'est affronter les meilleurs. Et si les meilleurs sont à l'UFC, j'aimerais bien y aller. Tu as clairement un style à la net diaz. On peut le voir dans l'octogone. Tu ne lâches vraiment rien. Est-ce que c'est un style qui te plaît ? Est-ce que tu aimerais qu'on te voie plus comme un net diaz ou plutôt comme un... Enfin, je veux dire, est-ce que tu préfères être un combattant qui fait de belles performances ou qui fait le show ? Moi, j'aime bien les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux la performance et je veux le show aussi. Je veux que le public se souvienne de moi. Je ne veux pas faire un combat où je gagne à la décision, où c'est serré, où ça ne travaille que sur des amenés. Non, je veux offrir au public un gros spectacle. Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré dans ta carrière ? Des combattants ? Franchement, Nat Diaz m'a beaucoup inspiré. J'aime bien son côté lâche rien avec un gros cardio. Les personnes qui vont prendre Nat Diaz, ils savent que ça ne va pas être facile et que ça va être un gros combat. Et moi, c'est pareil. Je veux qu'on me voit comme ça. Au niveau de la légalisation du MMA, aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué une différence ? Tu as commencé par le Pancras. Est-ce que ça t'a aidé à faire ta transition en MMA, cette légalisation ? Oui, franchement, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, au moins, on est habitué au vrai MMA parce qu'il faut savoir que Pancras et MMA, ça reste quand même assez différent. J'ai commencé en Pancras sur mes trois premières victoires. j'avais trois soumissions et une fois passé au MMA, j'ai vu que c'était plus pareil. Le grappling, ça ne s'adaptait pas pareil et que c'est différent. Donc, il vaut mieux combattre un MMA en France pour reprendre de l'expérience. C'est très dur aujourd'hui de vivre du MMA. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à en vivre ou tu es obligé de travailler à côté ? Comment ça se passe sur ton plan ? C'est compliqué de vivre du MMA mais grâce à mon manager qui fait un gros, gros travail là-dessus, ça commence à mieux aller. Après, il faut savoir que je travaille quand même à côté mais j'ai un travail qui me permet de m'entraîner, qui me permet de combattre. Donc, ce n'est pas un problème. pour ton combat qui va arriver le 20 mai à l'ARES-6, est-ce que tu peux nous parler de ta préparation ? Où en es-tu ? C'est encore dans deux mois, je sais que c'est un petit peu loin. Est-ce que tu as commencé les… Est-ce que tu fais du cutting ? Est-ce que tu fais des sparring partner ? Explique-nous ta prépa rapidement. Ma prépa, elle a très, très bien commencé. J'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, qui m'aident beaucoup dans cette préparation comme dans toutes les autres prépas. Que ce soit les coachs, préparateurs physiques, combattants, pro, confirmés et amateurs, je reçois de l'aide vraiment de tout le monde et on va dire que ma prépa, elle a le début très, très, très bien. Le combattant que tu vas affronter, il présente une belle… un beau palmarès aussi. Il affiche des belles soumissions. Est-ce que tu mets l'accent justement sur ton sol ? Ben, moi, franchement, comme je t'ai dit, je me considère comme un combattant et même au départ, on a pu voir que j'étais plus à l'aise au niveau du sol. Ensuite, striking. J'accentue pas vraiment sur quelque chose. Je veux montrer à mon adversaire qu'une fois qu'il rentre avec moi dans la cage, que ce soit au sol, debout, en lutte, je serais prêt dans tous les domaines. T'as un pronostic pour ton combat du 20 mai ? Mon pronostic, c'est une victoire. Yes. On arrive en fin d'interview, Moustapha. On va passer au five. Le five, c'est un questionnaire de cinq petites questions. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. Max Holloway ou Alexander Volkanovski ? Max Holloway. J'aime bien le débit qu'il met en combat et j'aime bien son corps aussi parce qu'il ne paye pas de mine mais il est là. K.O. ou soumission ? J'aimais bien la soumission mais je suis plus K.O. Récemment, je suis plus K.O. Ton complément alimentaire préféré ? Je ne prends pas vraiment de complément alimentaire. J'aime bien les barres protéinées au caramel, au chocolat qui mettent dans... iPhone ou Samsung ? iPhone. Et après, un bon combat, ton repas préféré ? Beaucoup de repas que j'aime bien. Je suis un gros mangeur mais je vais dire un snack qui se trouve à Roubaix, un burger qui s'appelle Le Terrible. Yes. Super, Moustapha. Je te remercie de m'avoir accordé du temps pendant les débuts de ta préparation. On va te souhaiter force pour le 20 mai à ton combat à l'ARES. Je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs d'After Fight. On t'écoute. Déjà, merci à toi After Fight pour cette interview et j'aimerais bien remercier aussi parce que je sais qu'ils vont écouter cette vidéo. Toute la team Talby, la team AFC, ce qui m'aide à me préparer que ce soit pro, amateur, confirmé, novice, tout le monde. Et mon petit frère Fouette, je voulais une dédicace donc je lui fais une grosse dédicace. Yes, merci à toi. Merci. Merci. C'est parti. Courage.